you les gens ici rafi 7750 on se retrouve pour une vidéo sur destiny 2 donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo par rapport aux grains de lumière donc vous savez qu'on peut avoir par la troisième doctrine moi j'ai débloqué ma deuxième doctrine il n'y a pas longtemps parce que il fallait finir le puits aveugle niveau 3 donc après je sais pas s'il fallait le passer en épique ou pas donc là vous avez que ma nouvelle doctrine ma deuxième et ma première c'était solaire donc pas pour avoir la mission donc vous savez bien qu'il faut faire le raid le nouveau raid et il faut finir juste le but le boss de première étape et vous avez une chance d'en avoir un grain de lumière donc là j'ai trouvé une petite astuce très simple vous allez voir vous allez obligatoirement l'avoir normalement après je sais pas c'est à dire que cette semaine où ce sera sur plusieurs semaines donc vous allez voir petra veg vous prenez ce contrat oui un portail entre le monde une seule exemplaire les puits aveugle peut écarter les veines qui courent entre la réalité telle qu'il y a une cdm donc faut aller à 100% donc moi ce quête là je l'ai fini donc voilà valider la quête donc c'est celle là donc portail entre le monde donc valider votre quête hop vous voyez que vous avez une arme une armure un logo et une offrande de l'oracle donc ensuite vous allez voir l'oracle donc c'est très simple l'oracle se trouve ici donc je vais vous montrer dans cette zone là donc on va respawn ici pour aller donner notre offrande et c'est comme ça que vous allez pouvoir avoir votre grain de lumière pour avoir votre troisième doctrine donc je sais pas si bungie a fait ça pour ceux qui par exemple qui n'aiment pas faire les raids pour comme ça ils peuvent aussi avoir leur troisième doctrine donc je sais pas si parce que la communauté c'est plein du coup ils ont mis ça en place et voilà donc c'est pour ça je voulais vous présenter cette technique parce que c'est attrait c'est assez simple on va dire pour ceux qui veulent pas le s'emmerder donc c'est parti on prend le passereau donc vous spawnez à brune d'Ivalienn donc vous prenez la même chemin que moi c'est parti donc j'ai même pas été voir ce que j'ai looté du coup on ira voir après la fin de vidéo donc c'est ah non bah ce que du moins je suis en train de perdre c'est par là j'étais trop loin je suis en train de vous faire faire des conneries donc vous passez par là hop voilà donc je sais pas si ça va durer sur plusieurs semaines ou c'est que cette semaine alors franchement je sais pas donc c'est pour ça j'en profite de vous faire la vidéo donc moi j'attendais de vous capturer pour vous montrer que ça marche bien parce que j'ai pas d'autres persos qui sont j'ai pas eu la chance de le looter en raid j'ai fait la première étape du raid je l'ai pas eu donc vous savez que l'oracle est ici c'est la grosse boule il faut le donner à côté du serviteur de pretrovedge qui est ici ah bah je sais pas s'il faut monter ici ou il faut monter plus haut ah c'est plus haut c'est pas ici c'est ici voilà vous voyez hop je présente mon offrande hop ce qui me permettrait d'avoir le portail qui s'ouvre hop on y va on rentre dans le portail pouf cour de la reine donc là on arrive à la cour de la reine espace inconnu donc on sait même pas qu'on est où on sait même pas où on est la malédiction élevé voyez la reine d'évêques c'était s'éveiller certains se croient plus sages qu'ils ne sont nous nous sommes tous faits manipuler à commencer par mon frère cadet adoré je pense qu'elle est enfermée ici je pense et là va vous donner un grand un grand de lumière tout va recommencer encore et encore et encore vous êtes le témoin du sort de ma part alors combattait avec nous je le fais déjà pétravenge et moumire un cadeau pour célébrer vos prouesses disposer bah elle est mon cadeau d'accord rien donner c'est bizarre rien donner c'était du rêver ah bah non il est là je fais rien bête voyez hop grain de lumière plus un casque rituel de purification donc je vais donner vos trucs aussi donc là comme ça je peux activer ma troisième doctrine l'abyssal hop et voilà vous pouvez débloquer votre troisième doctrine comme ça sans faire le raid troisième nouvelle doctrine arcaniste donc en fait vous faites la même chose donc en fait pour avoir la graine lumière pour la première doctrine vous la débloquer en finissant le jeu et en faisant la quête pendant la première doctrine la deuxième doctrine il va falloir finir le palier 3 depuis aveugle donc moi j'ai fini le palier 3 et en plus la semaine derrière on l'a activé en palier 4 avec un putt et du coup et là pour la troisième doctrine vous l'avez comme ça donc je sais pas si ça va être tout le temps comme ça je sais pas je peux pas vous dire donc moi ce que je vais profiter de sortir du coup alors je sais pas après si on pouvait retourner après ça fait trop bizarre on croirait hop merde c'est quoi ce bug d'accord en fait je suis tombé à l'envers donc du coup je vais voir ce que j'ai eu du coup avant de partir donc qu'est ce que j'ai looté du coup est ce que c'est le mieux que mon niveau donc 550 536 donc c'est de la merde qu'elle m'a donné c'est foutu de ma gueule tout simplement ensuite j'avais eu quoi du coup un torse il me semble alors j'avais pas eu assez de place sur moi parce que j'ai eu 549 non 153 c'est moins bien j'avais pas une arme lourde 159 ah nickel waouh 559 waouh nickel 537 donc c'est de la merde c'est tout mais je pense que l'autre il est arrivé comme il n'est pas j'ai plus de place donc voilà cette nouvelle vidéo tuto est terminée donc j'espère qu'elle vous aura plu je vous dis une prochaine prochaine vidéo n'oubliez pas de liker partager commenter mes vidéos c'est bye bye portes bien peace